... Une école. C'est l'une des grandes fiertés des Rochelais, donc on en a parlé tout à l'heure, le port de plaisance des Minimes. Il faut savoir que c'est le plus vaste de l'Atlantique en ce moment et il y a un agrandissement qui est en cours et ça sera le plus vaste d'Europe. Donc en ce moment, on a 3500 places, 3500 anneaux et ils sont en train d'en construire 1200 de plus. Donc à La Rochelle, si vous croisez quelqu'un, Laurent qui vous dit qu'il a un bateau, il y a de fortes chances pour que ça soit un voilier puisque ici, les bateaux à moteur, il y en a quelques-uns mais ce n'est pas la majorité, il n'y a pas de casse en cuisine, tout va bien. Et donc ces bateaux, soit ils appartiennent à des propriétaires, soit on peut les louer. Donc nous, c'est le choix que l'on a fait avec l'association yacapartir.com Donc vous réservez, vous embarquez avec des skippers. Par contre, à bord, leur originalité, c'est que ça va être vous qui allez manœuvrer, ils vont vous indiquer comment faire et voilà. Donc on est parti, on a embarqué avec le caméraman Julien Delage et vous allez voir que parfois, on a un dur métier. Le rendez-vous est fixé ponton numéro 12, au cœur du port des Minimes, le plus grand port de plaisance de la façade atlantique. Il est tôt, mais ce matin-là, Marco est déjà à bord avec deux jeunes couples de vacanciers. Vous êtes sur Ilavoile, donc Ilavoile, c'est un bateau qui a été conçu pour faire le tour du monde en famille. Pas de bulletin météo spécial, la mer est calme, a pris un rapide coup d'œil à la carte et aux horaires des marées, l'aventure pourra débuter. Allez, c'est parti ! Alors, Nadège, t'es prête ? Oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Parer à larguer les amars. C'est trop beau ! Parer, ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Larguer les amars. Mets-toi comme moi. Voilà, vas-y. Pour sortir du port, Ilavoile navigue encore au moteur. Nadège à la barre doit se frayer un chemin parmi tous les autres plaisanciers. Pareil, dès que tu passes un coup, tu regardes s'il n'y a pas de route de collision. Je me suis dit, quand même, ils ne vont peut-être pas nous laisser manœuvrer ou alors ils sont complètement fous. Alors, ils sont fous, c'est ça. Mais non, je ne m'attendais pas du tout à vraiment le faire et autant. Vas-y, Fabien. Ok, Julien, c'est à toi. Dernière difficulté de la matinée, un changement de cap pour le passage du pont de l'île de Ré. Un dernier effort avant de profiter pleinement du paysage et d'amarrer le bateau dans le port de la flotte pour une pause déjeuner bien méritée au menu dégustation de produits régionaux. Il faut que les gens participent parce qu'on a aussi passé des diplômes pour ça et parce que les gens, ils sont enthousiastes quand ils ont participé. Le retour s'effectue plus tranquillement, en flottille, aux côtés des autres bateaux de l'association. Nadege et les autres ont pris confiance, ils sont plus détendus. Ils sont écrits où, les pontons ? Fabien entreprend même de rentrer seul le bateau dans le port de la Rochelle. Je me doutais que la voile, ça allait lui faire plaisir parce qu'on l'avait fait avant. Donc, non, c'est bien. Et puis, on va peut-être en refaire plus souvent maintenant. Fin de la balade, Marco a réussi son pari une fois de plus. Tous l'ont promis, ils reviendront le plus tôt possible. Tu sais quoi ? Je pense que c'est une des meilleures façons d'apprendre. Nathalie Simon qui connaît bien la mer aussi en Méditerranée. C'est bien de faire cet apprentissage-là parce que du coup, on est vraiment dans le concret, on n'est pas dans le théorique. Surtout pour les jeunes, c'est bien. Voilà, donc tous ont promis évidemment de revenir. Là, c'était une balade à la journée. Il existe des formules 3 jours et on peut même, si vous avez envie de prendre une année sabbatique, partir autour du monde avec eux. Ils nous accompagnent. Donc, c'est 60 euros pour les adultes, 35 euros pour les enfants. C'est un certain coût, mais quand on est en vacances, parfois on peut se le permettre. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que pour une place achetée par des touristes ou des visiteurs, l'association Yacapartir.com s'engage à amener gratuitement une personne handicapée à bord pour lui faire une balade d'une journée ou deux, trois jours. Et si même vous le souhaitez, vous pouvez venir à l'embarquement et aider la personne handicapée, faire directement connaissance avec elle. Donc, il y a un vrai lien. Il y a un altruisme en plus. Voilà, et donc, juste un mot, l'association sera présente sur le Grand Pavois. C'est un des grands événements ici à La Rochelle. Ça commence le 25 septembre. C'est le plus grand salaud à flot d'Europe. Donc, on attend 100 000 visiteurs. Et c'est aussi, il faut le savoir, le premier événement économique de la région. Voilà. Voilà. N'oubliez pas, ce Grand Pavois, les dates du 25 au 30 septembre. C'est vrai que quand on aime le bateau, c'est vraiment la manifestation à ne pas manquer. Ça vous permettra de découvrir la recherche.